Voilà, commençons déjà par Sophia Benlaman, il faut dire que c'est une Algérienne, une supportrice algérienne qui a été expulsée de la Côte d'Ivoire, elle a été arrêtée au stade en Côte d'Ivoire et elle a été expulsée hier. L'information aujourd'hui fait la fin des réseaux sociaux rappelons qu'il y a déjà un passif pour cette jeune femme-là, pour cette supportrice-là, il y a un passif. Au Cameroun déjà, on se souvient lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée au Cameroun, elle avait fait plusieurs vidéos de dénigrement du pays, de l'organisation, elle a fait une vidéo semblable à celle qu'elle a faite, voilà, du côté de la Côte d'Ivoire. Et rappelons-nous, après la qualification des lions et montables pour la Coupe du Monde, on se souvient de l'épisode de Bida, Sophia Benlaman, elle était allée du côté de la Gambie, à la Fédération Gambienne de Football, où elle recherchait Bakary Gassama, qui était l'habitre de la rencontre du match Cameroun-Algérie. Voilà, il était l'habitre de cette rencontre-là, elle était du côté de l'Algérie, où elle disait qu'elle recherche cet habitre-là, et elle a été arrêtée de ce côté-là. Et le gouvernement algérien a fait beaucoup pour qu'elle soit libérée, il y a eu des procédures qui ont été en cours. Et lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, elle a également menacé une supportrice marocaine qui supportait le Cameroun du Qatar. Elle avait également fait beaucoup de vidéos, elle avait fait de nombreuses vidéos. Et aujourd'hui, Fabricane Ubers, elle est expulsée de la Côte d'Ivoire. Bonne ou mauvaise de nouvelles pour cette Coupe d'Afrique ? Pour moi, je pense que c'est une très 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 bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle parce que c'est une femme qui a longtemps méprisé les Africains. C'est une femme... Elle a déjà été africaine. Elle a déjà été africaine, vraiment, il faut le préciser. Elle a longtemps méprisé les Africains. Elle a longtemps méprisé plusieurs peuples. Elle a longtemps méprisé la dignité de plusieurs pays. Surtout les pays d'Afrique noire. Surtout les pays d'Afrique noire. Parce que lorsqu'on regarde la vidéo qui l'a fait expulsée de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que dans cette vidéo, elle dit que l'Algérie ne mérite pas d'être en Afrique. Et que l'Algérie doit être située entre le Portugal et l'Espagne. Donc moi je pense que ça c'est... Il est inadmissible d'accepter ce genre de comportement envers une Africaine qui se comporte ainsi envers ses frères africains. Vraiment c'est inacceptable. Et moi je loue la décision et je loue le courage que les autorités ivoiriennes ont pris. C'est-à-dire la bannir, l'expulser et interditer la virer, la radier. Avec une interdition à vie de séjour en Côte d'Ivoire. Vraiment ça doit servir de leçon à plusieurs qui voudraient s'aventurer dans ce genre de cas de comportement. Que ce soit en Afrique et même dans le monde entier, Madi. Oui et il faut dire que dans le cas de Sofia, il y a bien sûr un passif. On parlait du Cameroun. On parlait de plusieurs sit-ins qu'elle a même fait du côté du TASS pour reclamer. Je vais dire comme ça que le Cameroun restitue la place de l'Algérie pour la Coupe du Monde du Qatar 2022. Et en Gambie, il faut dire que le gouvernement algérien a énormément milité pour sa libération. Et peut-être sur le plan diplomatique, est-ce que tu penses qu'il y aura des répercussions pour la Côte d'Ivoire ou pour l'Algérie même ? Moi je ne pense pas. Peut-être qu'elle dans un angle comme dans l'autre, on pourrait penser qu'il peut avoir des répercussions peut-être diplomatiques. Mais je ne pense pas, je ne sais pas quel est le peuple ou alors le pays qui aimerait se faire humilier par un frère ou une soeur africaine. Je ne pense pas qu'il devrait même avoir des incidents ou quoi que ce soit. Je ne pense pas parce que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, ses institutions, la Côte d'Ivoire, sa dignité. Et un frère ou une soeur africaine ne peut pas se lever du jour au lendemain et venir raconter du n'importe quoi. Et les Ivoiriens ou alors les institutions ivoiriennes restent sans toutefois réagir. Je pense que la réaction est plus à titre d'avertissement pour toutes ces personnes qui essaieront dans les années à venir de manquer du respect au peuple ivoirien ou alors à d'autres peuples africains. Voilà, elle qui a été plus la vie.